Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui voient de belles choses un peu arriver vers elles. On voit que le soleil y a un peu de retour, mais pour certains on a un peu du mal à profiter des opportunités qui arrivent. On a un peu du mal à profiter de la vie de manière générale parce qu'on est un peu en peine. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne s'est pas franchement remis d'une situation, en tout cas qu'on peine un peu à se relever après une épreuve qui a semblé très compliquée pour certains. On parle vraiment pour moi de situations où tellement on est focalisé sur cet événement qui nous a fait du mal, sur cet événement qui fait qu'aujourd'hui on peine un peu à avancer pour certains, qu'on a un peu du mal à réaliser peut-être que les choses ont changé. On a un peu du mal aussi à réaliser qu'on a beaucoup avancé, qu'on a fait beaucoup de chemin, qu'on a pu construire aussi énormément de choses depuis la dernière fois, qu'on s'est retrouvés dans une situation compliquée. J'ai vraiment des personnes qui sont un peu en train d'avancer dans l'illusion. Il y a comme quelque chose qui fait que je sais au fond peut-être que je ne regarde pas dans la bonne direction, je sais au fond peut-être que je ne prends pas la bonne direction là tout de suite, mais limite on n'a pas franchement envie de se prendre la tête, vous voyez. Je n'ai pas vraiment envie de me prendre la tête, je sais que j'ai la possibilité de changer les choses, j'ai la possibilité d'y arriver, de réussir là tout de suite, de pouvoir me construire un peu comme je le souhaite. Mais au fond on a tellement la flemme un peu, on n'a pas envie de changer les choses, on n'a pas envie peut-être de changer le train de vie pour certains. On parle vraiment pour moi d'une situation où on est vraiment en train d'apprendre un peu dans la douleur. Peut-être qu'on est en train de se reconstruire dans la douleur, on est vraiment en train peut-être même de chercher des solutions pour qu'on puisse s'en sortir. Mais c'est vrai que même quand je cherche des solutions, je ne suis pas super motivée. Même quand je décide peut-être de chercher du travail, même quand je décide peut-être de m'ouvrir à de nouvelles rencontres, vous voyez, je ne suis pas franchement emballée. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où on a comme cette sensation ou cette impression de ne pas mériter l'abondance, de ne pas mériter ce qu'il y a de positif dans la vie et c'est vraiment ce qui nous met un peu dans cet état. On a comme cette sensation ou cette impression, peut-être que le bonheur, peut-être que la joie, peut-être que l'abondance est pour tout le monde et puis que moi je ne mérite pas ça. Peut-être que je ne suis pas une assez bonne personne. Vous voyez, j'ai vraiment des personnes qui se blâment énormément, des personnes qui n'ont pas réellement conscience de qui elles sont au fond. D'accord ? Parce qu'on vit une situation compliquée. Là, j'ai des gémeaux, des balances et des versos. J'ai vraiment pas mal de situations qui font qu'en ce moment, on essaie un peu de faire comme si tout va bien. On essaie de se dire, mais non, je vais bien. J'ai pu peut-être même vivre des choses beaucoup plus compliquées. Donc voilà, je vais quand même m'en sortir. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de s'habituer à la négativité. On est vraiment en train de s'habituer, j'ai envie de dire, aux situations compliquées. C'est vraiment ce qui empêche notre progression. Mais pour certains, même si pour le moment, on n'est pas super motivé, même si pour le moment, on est un peu fatigué, on est un peu stressé, on ne sait pas non plus dans quelle direction on a envie d'aller. On ne sait pas non plus si réellement ça sert à faire des efforts. J'ai quand même des personnes qui avancent, quand même des personnes qui font des efforts. Vous voyez, même si on n'en a pas franchement envie. J'ai pas mal de situations qui vont un peu arriver vers vous pour certains. Ça peut être des opportunités, ça peut être aussi des nouvelles personnes, ça peut être aussi des personnes que vous connaissez qui vont un peu vous transmettre des choses, vous apprendre peut-être à avoir quelque chose que vous ne voyez pas forcément. Il y a comme quelque chose qui fait qu'en ce moment, on aimerait bien avoir une opportunité peut-être de se reconstruire au niveau professionnel, une opportunité, j'ai envie de dire, d'être peut-être en indépendant. J'ai vraiment pas mal de situations qui font qu'en ce moment, on a comme cette sensation ou cette impression qu'on a beaucoup de connaissances. J'ai la possibilité de faire énormément de choses pour moi. J'ai la possibilité de changer ma vie, si je veux, au niveau professionnel. Mais pour certains, on a comme cette sensation ou cette impression qu'il n'y a personne aujourd'hui apte à nous aider ou qu'il n'y a personne, en tout cas, qui nous soutient dans cette nouvelle voie professionnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui nous pose problème. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'en ce moment, on est beaucoup inspiré, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup, j'ai envie de dire, de bonnes idées pour certains, mais qu'on n'ose pas forcément mettre tout ça en place. On n'ose pas forcément faire de pas en avant parce que j'ai besoin d'un appui, parce que j'ai besoin d'un soutien, parce que j'ai besoin de savoir si la direction dans laquelle je vais est réellement la bonne. Et tant que je ne sais pas, tant que je n'ai pas cette réponse, pour certains, on ne se sent pas d'avancer. J'ai des signes d'air, d'accord, donc des gémeaux, des balances et des versos. J'ai aussi des signes d'eau, des cancers, des scorpions et des poissons. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où on a comme cette sensation qu'il nous faut quelqu'un à nos côtés pour avancer ou peut-être qu'il faut que je puisse avoir l'accord de quelqu'un d'autre pour que je puisse évoluer. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on sait qu'on est très attaché à quelque chose, on sait qu'on est très attaché à une idée, peut-être même à un nouveau projet. J'ai une femme, ça peut être un homme. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui recherche, en tout cas, vous voyez comme un peu plus de liberté au niveau professionnel. Peut-être que je suis en train de me rendre compte que j'ai la possibilité de gérer, que j'ai la possibilité même de diriger peut-être une équipe. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes qui se voient vraiment avancer, évoluer au niveau professionnel et des personnes pour moi qui vont se donner les moyens. Ça peut être des situations pour certains où on va décider peut-être de passer des formations, peut-être de retourner même sur une décision professionnelle pour partir vers quelque chose de très indépendant. Vous voyez, j'ai vraiment des situations pour certains où on en a un peu assez, peut-être d'être entouré de personnes ou bien on en a peut-être assez de travailler un peu pour les autres et de ne pas pouvoir profiter de la vie parce que là, c'est vraiment ça. J'ai vraiment des situations pour certains où on a vraiment cette sensation, cette impression de tout le temps passer notre vie au travail. Peut-être que je suis tout le temps au travail, je suis tout le temps en train de donner le meilleur de moi-même pour ne pas franchement me voir avancer, pour ne pas franchement voir ma situation changer. Mais il y a comme ce truc qui fait que d'un côté, je ne me sens pas guidée et en plus, j'ai cette sensation, cette impression que je ne vais pas y arriver seule si réellement je veux changer de situation. Et pour d'autres, il y a vraiment ce truc où en même temps, j'ai une stabilité par là, j'ai vraiment eu l'habitude en tout cas de travailler, de fonctionner, j'ai envie de dire, avec les personnes qui m'entourent, qu'on a un peu de mal, j'ai envie de dire, un peu avant de se détacher de quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. On est comme dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de réfléchir. Peut-être qu'on peut accumuler, peut-être même les arrêts de travail pour certains ou bien même qu'on peut accumuler, vous voyez, un peu les formations, tout le temps demander à partir en formation pour un peu quitter une ambiance un peu néfaste parce qu'on a vraiment comme une idée. On est vraiment déjà, pour moi, dans l'évolution parce qu'on pense déjà à faire les choses, peut-être même qu'on est déjà en train de se renseigner, même rechercher des centres de formation ou bien même le fait de partir vers une autre entreprise ou bien même de faire quelque chose en tout cas qu'on aime. Pour certains, il y a vraiment ce truc où on se sent comme poussé à changer, on sent qu'à l'intérieur, on a les capacités pour faire autre chose et pour certains, on n'a vraiment pas envie de rester au même stade. Vous voyez, on a comme ce besoin d'évolution. Alors peut-être qu'on nous a déjà promis une évolution, en tout cas peut-être même une promotion, mais que les choses n'arrivent pas. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce genre de situation qui font que on se demande est-ce que ce ne serait pas mieux de partir, on se demande est-ce que ce ne serait pas mieux de vivre autre chose ou bien même peut-être de partir vers quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Vous voyez, j'ai des signes de terre, j'ai des capricornes, des vierges, j'ai des taureaux. J'ai vraiment des situations pour certains où on sent qu'on a la possibilité d'avancer, on sait qu'on a la possibilité d'évoluer aussi. Mais pour ça, peut-être qu'il faut qu'on puisse aller demander de l'aide, des personnes pour moi qui peut-être pourront nous aider, nous guider, peut-être même, ouais, nous aider à construire peut-être un dossier, vous voyez, pour avancer, nous aider peut-être à mettre en place une société ou bien même une activité en indépendance. On a vraiment pas mal de situations pour certains où notre préoccupation première, c'est vraiment les finances. Je veux changer les choses, je veux vraiment partir sur quelque chose de bien, mais il faut vraiment que je puisse avoir les finances, il faut vraiment que je puisse, en tout cas, voir les choses se manifester tout de suite. Et c'est vraiment ce qui fait qu'on est un peu dans l'indécision. C'est vraiment ce qui fait que pour le moment, je suis un peu en train de regarder le temps passé et que je ne fais pas forcément de pas en avant. On parle vraiment pour moi de situations pour certains qui vont prendre du temps à se mettre en place. Vous voyez, c'est pas aujourd'hui, je vais entrer dans un truc peut-être en indépendant que je vais changer de métier et puis que tout de suite, je vais faire des gros sous. Non, 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 c'est vraiment quelque chose pour moi qui ira par étapes. Vous allez atteindre un peu, j'ai envie de dire, vos objectifs pour certains, mais on parle vraiment pour moi de situations où on vous demande réellement de savoir sur quoi vous vous focalisez là tout de suite pour qu'on puisse vous apporter de l'aide si vous avez demandé de l'aide à vos guides et à l'univers. Est-ce que tu es focalisé là tout de suite sur le fait d'avoir une stabilité ou d'avoir de l'argent ou est-ce que tu es focalisé sur le fait peut-être d'être dans un environnement en tout cas qui te conviendra plus ? Est-ce que c'est gérer quelque chose, tu vois, peut-être même des employés, une entreprise qui t'intéresse ou c'est la liberté, le fait de pouvoir peut-être travailler, se déplacer, peut-être même, voilà, à partir dans d'autres pays, voyager, on a vraiment ce truc où moi j'ai vraiment des personnes un peu, on est un peu éparpillées. Un coup, je le fais pour l'argent, le lendemain, je le fais parce que j'aimerais bien voyager, tu vois, si je suis indépendant, mais je pourrais aller un peu partout. Donc, on a vraiment pour moi des personnes qui sont un peu en train de s'éparpiller, des personnes pour moi qui sont en train de se plonger un peu dans l'indécision seule, dans les doutes, dans les hésitations, tout ça parce qu'on ne sait pas pourquoi on veut changer, j'ai envie de dire, de direction. On ne sait pas réellement non plus si on pourra avoir une stabilité. On sait très bien que de toutes les façons, être indépendant, c'est pas, voilà, on n'aura pas forcément le même salaire tout le temps et c'est vraiment aussi ce qui peut nous faire peur, c'est vraiment ce qui peut faire qu'en ce moment, on a du mal à mettre les choses en place, on a du mal à faire un choix. Mais pour certains, on vous dit que réellement, ce serait bien de mettre un pied après l'autre et puis vraiment de vous demander quelles sont réellement vos motivations dans la direction que vous êtes en train de prendre. Ce métier-là, ce travail que tu as envie de faire, pourquoi tu le fais ? Tu le fais pour l'argent, tu le fais pour aider les gens, tu le fais pour toi parce que tu as envie de voyager, parce que tu as envie d'avoir une liberté ou au contraire, tu le fais un peu par défaut. Voilà, c'est vraiment la question à se poser là tout de suite et comme ça, on saura dans quelle direction partir. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.